Musique L'université Abdelmira Boudjea organise ses portes ouvertes destinées à nos élèves des classes de terminale de la Wilaya de Béjaïa. Cet événement qui a été décidé par notre ministère de tutelle, mais aussi que nous organisons en collaboration avec le secteur de l'éducation nationale. C'est un événement récurrent. Chaque année, nous préparons des portes ouvertes de l'université et nous accueillons avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir nos élèves pour qu'ils découvrent les espaces de l'université, pour qu'ils découvrent les offres de formation de l'université de Béjaïa, mais aussi avoir le maximum d'éléments d'information et d'éléments de réponse à leurs questions concernant le secteur de l'enseignement supérieur de manière générale. L'objectif recherché, c'est de donner tous les outils nécessaires à nos élèves des classes de terminale, futurs bacheliers, pour qu'ils puissent dès le mois de juillet prochain faire des choix pertinents pour tracer leur parcours de formation supérieure et préparer leur carrière professionnelle. Cet événement, nous l'avons commencé d'abord par une réunion de travail avec M. le directeur de l'éducation de Béjaïa en présence des conseillers d'orientation ici à l'auditorium de Terguez-Zemmour, où M. le vice-recteur chargé de la pédagogie a fait une conférence plénière sur le système d'enseignement supérieur, sur la présentation de l'université, ses offres de formation, les objectifs de la formation supérieure, les débouchés, les modalités d'inscription, les modalités d'orientation, l'avis étudiantine. Donc toutes ces informations ont été communiquées aux conseillers d'orientation au niveau du secteur de l'éducation, qui vont être notre relais, notre interface avec les élèves des classes de terminale, mais nous avons jugé également pertinent de réserver cet espace aujourd'hui de portes ouvertes pour mieux communiquer, pour mieux consolider notre relation avec le secteur de l'éducation et donner toutes les informations nécessaires. Aujourd'hui, j'exprime toute ma satisfaction de voir l'université remplie par les élèves des classes de terminale venus de tous les lycées de la Wilaya de Bejaïa, accompagnés de leurs éducateurs, de leurs profs, de leurs conseillers d'orientation. Et aussi, j'exprime toute ma reconnaissance à mes collègues de l'université de Bejaïa pour avoir animé des stands d'exposition de niveau et aussi pour la préparation de toute la documentation nécessaire que nous distribuons à nos élèves des classes de terminale. Monsieur le vice-recteur chargé de la formation supérieure est également notre manager dans ce domaine. Il est là à pied d'oeuvre avec toute son équipe et aussi, j'exprime ma reconnaissance et mes remerciements pour la sous-direction de l'audiovisuel pour la Web TV qui couvre de manière professionnelle et de manière efficace tous les événements de l'université de Bejaïa. Je suis une lycéenne au lycée Les Oliviers. Aujourd'hui, on est venu pour assister à cette porte ouverte pour nous renseigner sur les filières qu'on va pouvoir faire l'année prochaine, après le bac. On a bien aimé et ils nous ont bien orientés. J'espère que c'est un bon geste. Déjà, nous étions dans l'avance pour nous faire des choix, pour nous faire des stress, des clés, et nous étions dans la faculté, des moyens et tout. Les filières régulières, des matières. Bonjour à tous, je suis lycéenne de bac 2017. Je m'appelle Zidane Imanel, je suis de Bejaïa. Comme je suis forte en anglais, je voudrais vous parler en anglais. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes dans l'université ici, en Bejaïa. Aujourd'hui, nous avons une idée de l'université et de comment elle fonctionne. Je me souviens toujours d'être un interprète et de voyager le monde. Je veux découvrir le monde. Je m'aime l'anglais et je m'aime communiquer avec les gens étudiants. Je m'aime toujours rencontrer les gens. Je m'aime toujours en chat et en vidéo avec les gens étudiants. C'est plus que un plaisir pour moi. Je suis toujours heureux quand je rencontre de nouvelles faces, de nouvelles personnes, de partager la culture et la information all autour du monde. et, bien sûr, je suis heureux parce que je connais l'anglais et qu'ils peuvent communiquer avec d'autres personnes. Et, bien sûr, je veux recevoir mon baccalauréat exam pour rendre mes parents heureux et heureux. Et, j'espère que tout le monde qui va passer le baccalauréat exam et que quelqu'un qui va passer le baccalauréat exam Et merci. Bonjour tout le monde, je suis de l'Écides-Olivier, je suis en filière scientifique. Merci pour les enseignants de l'université d'Abdelhammed Meyra qui nous ont aidé à choisir quelle filière. Ça nous a donné une idée de quelle filière on va choisir. Merci à notre enseignant bien sûr qui nous ont aidé, qui nous ont ramené ici. On a vraiment une idée de quoi on va choisir. Merci tout le monde. Je voulais faire médecine bien sûr. J'ai trouvé mon choix ici. J'avais beaucoup d'informations sur ma filière. C'était bien passé. Même ils m'ont bien présenté. J'ai posé toutes mes questions qui tournent dans ma tête. J'ai eu mes réponses bien sûr. Nous sommes là, nous avons aidé à l'AFAQ pour que nous améliquions de l'Université d'AFAQ. Pour que nous améliquions de l'Université d'AFAQ, pour que nous améliquions de l'Université d'AFAQ, pour que nous améliquions de l'Université d'AFAQ. Inshallah, nous améliquions de l'Université d'AFAQ et pour que nous améliquions de l'Université d'AFAQ. C'est une très bonne chose pour informer les élèves. Parce que les élèves, le problème de l'AFAQ, ils ne sont pas informés de ce qui se passe à l'Université. Les spécialités, les canines, comment s'y prendre, l'inscription et tout ça, c'est bien. Les procédures, comment s'inscrire, comment changer de filière et tout ça. Les moyens aussi. Ce qui m'a plu aussi, c'est le tutorat. Parce que ce qui manque pour les élèves, nous sommes leurs tuteurs, mais à l'Université, l'idée du tutorat est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous sommes le thème de l'Université d'AFAQ. Nous avons eu l'adresse 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 de l'Université d'AFAQ. Nous avons eu des étudiants, des futurs bacheliers. Les spécialités que nous avons eu, nous avons eu, le spécialité de la science sociale, la psychologie et la sociologie. Ce sont les spécialités de la science humaine, l'histoire, la communication. On a reçu beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par ces spécialités. On a reçu beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par ces spécialités. Nous sommes la Faculté d'Arouade et Sciences Politiques de l'Université Abdurrahman Mirabijaya. Nous sommes en force dans cette journée de forum pour informer nos lycéens de spécialités qu'on a dans le domaine de Darwin. En fait, la Faculté de Taïna, dès la première année, nous avons le 3ème année. La première année, le deuxième année. Et puis, le tarouage yamanique, il y a le Tachassos. Donc, le Tachassos, c'est la spécialité. Nous avons par exemple le tarouage spécialité en tarouage yamanique. Nous avons le tarouage des affaires, le tarouage public et le tarouage privé. Donc, pour les télèbres, inshallah, qu'ils vont venir nous, il doit y avoir une confiance pour les télèbres. nous avons eu un sens, l'a de la responsabilité en ce qui est un sisi, c'est la responsabilité des affaires entière, le télèbres de l'arrivée et de la responsabilité. Même si nous sommes dans la responsabilité des motivations, le trafic de l'administration en amane, les'autres autorités. Les objectifs à la responsabilité, les diplomats et les diplomats à qui nous reconnaîtes. Nous sommes là pour l'université Abdelhammed Mira, porte ouverte à tous nos lycéens de la région. Ils ont été déjà conviés depuis longtemps au niveau des lycées. Donc depuis 8h30, nous sommes là pour les recevoir, pour leur expliciter les différentes filières. Mais le plus important, c'est que nous essayons aussi de leur montrer qu'ils doivent se diriger eux-mêmes vers les filières, vers les spécialités dans lesquelles ils se sont à l'aise, qu'ils aiment. Pourquoi ? Parce que tout simplement, s'ils ont la chance bien sûr d'avoir accès à leur filière, de la travailler avec passion, avec amour. Or quand on travaille une discipline avec amour, avec passion, on réussit toujours. Parce que non seulement il y a la curiosité, il y a l'envie de savoir, mais il y aura aussi ce qu'on appelle la motivation et le fait de se sacrifier, de lire, de travailler. D'autant plus, comme vous le savez, avec le système LMD, nos étudiants ne sont plus des assistés, ne doivent plus être des assistés, mais des participants, des partenaires de travail, avec tous leurs enseignants, et surtout en TD, c'est-à-dire en travaux dirigés. Bon, ça a été pour les journées portes ouvertes à l'université. On a reçu beaucoup d'études, beaucoup d'élèves de lycées, différents lycées de la Wilaya. Une présentation, c'est quoi la filière Nord ? La filière, c'est la spécialité, la fac Nord, la fac d'économie, de commerce et de gestion. Nous avons un tour en commun d'abord en première année, quelqu'un qui vient, il va d'abord être en première année dans un tour en commun. On va dire qu'il y aura un parcours d'économie, il y a quatre parcours en général, parcours d'économie, parcours de gestion, parcours de commerce et parcours de finances et de comptabilité. Et dans chaque parcours, il y a des licences, ça dépend des départements, chaque département, ça a les licences. La licence, celle dure d'arroison, on va dire qu'il y a un master à préparer pendant deux ans. Donc aujourd'hui, on a organisé des portes ouvertes en profit des lycéens. Notre faculté de technologie propose beaucoup de formations. On a une diversité de filières très intéressantes. Donc ça va du génie civil vers le génie mécanique, le génie électrique avec l'électronique, les télécoms. Nous avons également le génie civil, l'hydraulique, le génie des procédés, la mine et la géologie. Une fois que les élèves ont leur bac, ils vont accéder au tour en commun de sciences et technologies. Après la première année, ils peuvent accéder à ces différentes filières, bien évidemment. Ils ont donc un choix multiple. Et ce qui est intéressant de faire ressortir, c'est que aussi les filières de sciences et technologies offrent beaucoup de débouchés de travail. Je parlerai juste à titre d'exemple pour le génie des procédés. Donc là, vous avez l'ouverture sur pas mal d'industries, en particulier l'agroalimentaire, le génie pharmaceutique, l'environnement. Pareil pour d'autres filières dans le cadre du génie électrique, etc. Je suppose que pour les élèves qui sont venus nous voir ce matin, avec qui on a discuté, à qui on a expliqué, ça leur a permis d'avoir une vue plus large, ce qui va les aider dans leur choix quand ils auront leur bac, challah, au mois de juin. Des portes ouvertes sur la faculté de médecine. Donc les étudiants, ceux qui sont les nouveaux bacheliers, inshallah, ils vont venir et demander combien c'est pour être en médecine générale. Est-ce que c'est une spécialité qui est intéressante ? Tout ça, c'est à nous de leur répondre. Ils sont les bienvenus. Aujourd'hui, on est là pour recevoir les futurs bacheliers. Et nous, pour leur présenter les différentes formations, à partir de la licence et le master. Et aujourd'hui, avec la présence de tous les responsables de spécialité, les chefs de département, pour donner une bonne impression et recevoir tous les futurs bacheliers, qu'on espère, ils seront l'année prochaine parmi nos étudiants. Dans la cellule d'accompagnement et de sensibilisation, la CASAM, qui est là pour orienter des étudiants, pour accompagner des étudiants. Surtout, surtout, on est là pour les étudiants à besoins spécifiques, pour les handicapés, pour créer des moyens d'accessibilité, pour offrir des outils. Ils n'ont pas, par exemple, des outils pour écrire, des capacités pour écrire. Donc, ils ont besoin des gens pour les assister dans les examens et tout. Donc, il faut créer des moyens pour ça, pour les accompagner, les aider, les encourager pour leur vie psychologique aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada